Comment couper une marche intégrale noraminte ? Une pose parfaite suppose un support parfait. Commencez les travaux en mesurant la contre-marche de la marche du bas. Reportez la hauteur relevée sur la partie contre-marche d'une marche intégrale, puis découpez-la à la bonne dimension le long de la rainure. Attention, le morceau restant sera nécessaire plus tard pour la dernière marche. Positionnez la partie contre-marche, reportez le profil du rebord sur le revêtement à l'aide d'un compas à crémaillère et coupez. Une coupe en biais supplémentaire à l'aide d'un couteau à lame croche permet de mieux ajuster le revêtement par la suite. Ajustez l'arête ainsi découpée. Maintenant, marquez d'un repère le milieu de la marche et de la contre-marche au même endroit. Ajustez ensuite la partie contre-marche de l'autre côté. Relevez l'écart à l'aide d'un compas et soustrayez 2 mm. Reportez cette dimension sur le revêtement côté mur, puis effectuez à nouveau les deux coupes par l'arrière. La partie contre-marche est parfaitement coupée lorsqu'elle est encore légèrement bombée au moment de l'ajuster sur l'escalier. Procédez exactement de la même manière avec la partie marche. Positionnez-la côté rampe, puis reportez le profil latéral sur le revêtement à l'aide du compas à crémaillère. Découpez le revêtement par l'arrière sans oublier la coupe en biais pour permettre un bon ajustement. Ajustez le côté ainsi découpé, puis repérez le milieu une fois de plus. Ajustez la marche de l'autre côté, puis relevez l'écart avec le compas. Ici également, soustrayez 2 mm. Comme pour la partie contre-marche, reportez cette dimension sur le revêtement côté mur, puis effectuez à nouveau les deux coupes par l'arrière. Posez maintenant la marche ainsi découpée et vérifiez qu'elle est bien ajustée. Si le résultat est satisfaisant, numérotez-la. Chaque marche étant réalisée individuellement, il ne doit pas y avoir de confusion. Une fois toutes les marches ainsi réalisées, ajustez la partie marche de la contre-marche du bas en haut sur le palier. Les marches intégrales sont maintenant parfaitement préparées pour être collées. Si vous souhaitez perfectionner vos connaissances concernant les revêtements en caoutchouc et la manière de les travailler, vous êtes les bienvenus au centre de formation Nora, où nos spécialistes vous proposent des cours théoriques et pratiques approfondies. En effet, un sol réussi est toujours le résultat d'un revêtement de haute qualité et d'une pose professionnelle. Pour tout renseignement au sujet des offres de formation à proximité de chez vous, consultez www.nora.com. www.nora.com. Le Hurte 쿠é